Bonjour Didier Théron, bienvenue sur Aime la Seine. Vous donnez au Théâtre de Loule deux pièces, deux pièces chorégraphiques à 10h15. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux pièces, Terre et Shanghai Bolero ? Bonjour, oui, on a deux pièces présentées sur le Théâtre de Loule à 10h15. La première dans cette terre, c'est une pièce qui est un peu particulière avec trois femmes et des structures gonflables. Voilà, ces femmes au corps déformé totalement, que j'ai mis en scène en chorégraphie sur une compilation de morceaux de ACDC. Donc du rock très fort là-dessus, une sorte de l'idée de l'envie de changer d'image aussi sur ce rock qui m'intéresse de par sa dynamique extraordinaire. Je n'étais pas quelqu'un qui écoutait Adolescent ACDC, mais j'ai été pris par cette musique en la réécoutant récemment. Et j'ai trouvé intéressant cette énergie que des fois, vraiment, je partage avec le travail de la danse. Dans les ruptures, dans les accents, dans les attaques. Et donc, on a eu ce jeu avec les trois danseuses sur cette pièce qui s'appelle Théâtre. Théâtre aussi parce que les formes très rondes de ces femmes appellent un peu ce côté, cette maternité, puis cette idée de la terre. Et puis, c'est toujours un travail très terrien que je fais, avec le sol, avec la matière vraiment monte du sol. Et on a composé là-dessus, sur cette compilation, un petit peu enchaînée, systématiquement, plusieurs moments de temps de chorégraphie de danse intense, spatialement, chaque fois dans des changements, dans des états aussi très différents, elles passent par des états très différents. Et c'est un peu un challenge, ça m'intéressait. En fait, la forme elle-même évoque quelque chose de très saisissant, très intéressant. On a l'impression de sorte de déesse antique, mythologique, cette triade. C'est très fort pour le spectateur, je trouve. Comment avez-vous eu l'idée de ces formes, justement ? Avec qui avez-vous travaillé ? Alors, j'ai travaillé avec un plasticien. Le projet est assez ancien, en fait, sur cette idée de déformer le danseur. Il est assez ancien, il date de presque dix ans. Mais j'ai travaillé avec Donald Baker, qui est un plasticien allemand, qui a travaillé un peu dans la tradition d'Oskar Schlemmer, plus récemment, Erwin Wurm, sur l'idée de gonfler, de déformer les corps, ou de déformer les choses, puisqu'Ein Wurm déforme tout. Et il y avait cette envie de changer. Et puis, dans le travail de recherche des formes, est arrivé cette forme. Et cette forme, c'est vrai, vous avez raison, ce sont les Vénus, les Vénus du quaternaire. C'est-à-dire, ces petites statueses qu'on a retrouvées, qu'on a retrouvées, qui sont... La femme était dans ce symbole-là. Et puis, même, je parlais de Schlemmer, il y avait cette idée de... De toute façon, les dieux étaient représentés toujours dans des formes très rondes. On le voit même dans l'autre région, au musée de Rhodes, au musée Fenay, sur les menhirs, on voit des dieux. Cette rondeur, ça m'intéresse beaucoup. Vous savez, moi, je suis installé à Montpellier dans un quartier très populaire de la Paillale, très dur, un quartier pauvre. Et ce projet, ce projet, pas avec cette pièce, mais parce qu'on travaille aussi sur ces formes en extérieur, on a traversé ce quartier avec le sourire aux lèvres de tout le monde. C'est-à-dire que ces formes incroyables, tout le monde les accepte. Il y a une sorte de rondeur, de générosité. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire qu'en fait, l'art devient quelque chose qui peut aussi s'orienter vers le tout public et rassembler. Et donc, voilà, on en est venu à ça. Ceci dit, le principe même de gonfler d'air, parce qu'elles sont gonflées, on travaille avec les compresseurs, elles sont entourées d'air. C'est l'air qui les porte, elles jouent avec ça. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous parliez de corps déformé, mais en même temps, ça gomme tout le côté a priori sensuel et sexuel du corps de la femme. Et pour revenir à quelque chose de beaucoup plus primaire, d'ailleurs, elles font des gestes qui sont quand même assez voulus, je pense, de votre part. Oui, on revient à des choses presque animales. À des moments, on touche à l'animal. Et ça, ça m'intéressait, parce que c'est venu avec les formes qui se développaient. Et on joue avec ça, avec cette musique rock, ce corps qui se cherche et qui devient presque une secte à un moment donné. On joue avec ça. Et puis, à des moments, c'est des princesses. Ce sont des princesses. Et je trouve ça intéressant. Et ce sont des princesses qui ont des formes. Et donc, j'ai été touché par ça, par ces jeux avec ces formes. Et on a exploité ça dans ce jeu aussi avec la musique rock qui nous emporte aussi, qui a une énergie un peu diabolique. Et la deuxième pièce, donc, est une pièce essentiellement féminine, un deuxième trio. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette pièce ? Sur le boléro de Ravel. Le boléro, oui. Chagra et le boléro, c'est parce que, bon, Chagra et le boléro, parce qu'en fait, c'est une pièce, parce que c'est un projet que j'ai démarré parce qu'on a été invité à ouvrir le pavillon de la France à l'exposition de Shanghai. Donc, je m'étais dit, pour aller là-bas, il faut quelque chose qui soit un peu universel. Et j'ai été attaqué au boléro de Ravel. C'est vraiment attaqué, parce que le boléro de Ravel, c'est quelque chose. Et en fait, j'ai fait trois boléros, un peu, au deal du Goc. Et ce boléro des hommes était très léger au sens qu'il y avait trois hommes et qu'on pouvait facilement travailler et le montrer. Et voilà, j'ai développé ce boléro à partir d'une chose très simple que je trouvais intéressante. C'était aussi le poids du corps et se balancer. Voilà, se balancer permanent. Alors, Pébéjar avait un pas aussi à lui, c'est vrai. Mais là, il y a un côté presque sortif, entre guillemets, presque boxeur, un mouvement presque banal. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ça ? Comment on le développait ? Comment on allait habiter l'espace ? Comment on allait jouer avec ce mouvement ? Tout ça, c'était la chorégraphie qui allait le dire. Et on a joué. On a joué avec ça. On a joué avec ça. On n'a pas quitté ce mouvement, vous le voyez, jusqu'à la fin. On va le transformer. On va le déplacer dans l'espace. On va presque créer une histoire. Maintenant, à tous les trois, il y avait quelque chose qui est apparu dans les improvisations et que j'ai gardé, un peu théâtral. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez étonnant et qui me prenait. Voilà, ça s'est construit comme ça, avec minutie. C'est extrêmement écrit. Les filles aussi, c'est extrêmement écrit. Je suis vraiment en cette écriture. Je suis... Parce que je pense que l'espace, le rythme, les images, les formes parlent. D'elles-mêmes, ce n'est pas la peine à rajouter. Et voilà, on a abouti ce bolero. Lui est plus ancien. Terre est plus récent. Donc le bolero est ancien. C'est Shanghai Bolero. Donc c'est un peu de 2010, l'exposition Université de Shanghai et puis après Montpellier d'Or qui avait racheté ce projet, qui avait poussé ce projet et on l'a joué. Alors c'est amusant, on l'a joué à Jérusalem récemment, en 2017, on a obtenu un prix. Voilà, ça a été un peu une aventure. C'est une aventure. C'est deux pièces qui ont une aventure chacune. Elles ont chacune un univers complètement différent mais une même énergie. Une même énergie on sent. C'est ça. C'est mon travail d'énergie, de stop, de comment on vit, de comment on remplit le corps, comment on change l'espace, comment on bouge dans l'espace, comment on s'appuie vraiment sur l'espace. Je pense que l'espace c'est émotionnel. c'est Bachelard qui parlait de la politique de l'espace mais moi je parle d'émotion. Je pense qu'il y a une émotion avec l'espace. On peut créer des émotions et ça, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Merci Didier Théron. Donc vous êtes, vous présentez deux pièces au théâtre de Loul, Terre et Boléro, Shanghai, Shanghai pardon, Shanghai Boléro à 10h15. Merci et bonne avion. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada